Et bonjour à toutes les yeux que le dit, j'espère que vous allez bien, aujourd'hui nous allons parler de Fabien Roussel, aussi de notre cher Louis Boyard et du policier qui a sorti son arme et qui est donc accusé d'être un horrible policier. Mais avant ça, like et cloché, abonnez-vous si ce n'est déjà fait et on va se mettre un petit générique de la yeux que le dit avant de démarrer. Et bien du coup, on va parler d'abord de Fabien Roussel. Alors, Fabien Roussel est contre les slogans contre la police. Alors, on va déjà voir une petite manif que notre cher Anna Skazib partage où les gens ne sont pas contents et manifestent. Donc là, on est dans l'ambiance, on est à fond dedans. À l'époque, déjà, certains étaient en mode, bon, est-ce qu'on légitime ou pas la violence des black blocs, des antifas et tout ? On a un Louis Boyard qui s'exprime sur la question. Non, mais M. Boyard, il a du mal à dénoncer les black blocs et les antifas parce qu'il pose sur des photos avec la jeune garde antifasciste qui prône l'attaque des policiers et qui prône notamment... Alors, la jeune garde qui sont effectivement les plus... C'est pas les plus activistes, la jeune garde. C'est pas les plus violents, on va dire. C'est pas les plus radicaux. C'est plutôt des gens qui sont médiatiques. Ils essayent d'être sur l'espace médiatique, l'espace politique, etc., dans les manifs et tout. C'est eux qui parlent. Et après, t'as l'action antifasciste, etc., qui sont un petit peu plus bagarre, bagarre, quoi, tu vois. C'est castagne. Notamment des mouvements vis-à-vis contre les policiers. Moi, M. Boyard, vous voyez, vous avez des policiers agressés, attaqués parce qu'ils portent l'uniforme de la République et vous nous parlez de l'inspection générale à la police nationale. Parlez-nous d'abord de ces femmes et de ces hommes qui vous protègent. C'est vrai que, malheureusement, il y a des humains aussi derrière. Il y a des policiers, c'est des êtres humains. C'est pas des animaux en mode... Allez, allez, va attraper le chien, là. Non, c'est pas ça. Vous aviez, il me semble, fait logé d'une protection policière lorsque vous aviez reçu des menaces et donc quand vous avez besoin de la... Ça, c'est la nouvelle strat en ce moment. C'est d'opposer le fait que tu as besoin de la police, donc tu ne peux pas non plus arriver au point de dire qu'il faut la détruire. Ce qui s'entend, malheureusement. Mais par contre, malheureusement aussi, vu que la police est républicaine, elle se doit de protéger tous les concitoyens, même ceux qui la détestent. C'est le problème actuel. Et il ne faut pas non plus arriver à opposer la police et certains types de politiciens, même si, malheureusement, ils les salissent un petit peu, etc. Il ne faudrait pas tomber dans ce mauvais travers. Vous êtes bien content de venir nous chercher, on est là pour ça, on est républicains. Et là, c'est peut-être une erreur. Je demande de dire, vous êtes bien content de venir nous chercher ? Oui, de toute façon, il faut que tu le fasses, en tant que policier, toi. Allez l'aider, même s'il ne veut pas que tu viennes le chercher. Par exemple, si jamais tu sais qu'il est en danger, tu vas aller l'aider. T'es un policier, c'est ton paf. Mais à côté de ça, dire que tous les policiers sont violents et racistes... C'est irresponsable. Clairement, c'est irresponsable. Je trouve que c'est pas républicain, M. Boyard. Donc, avant de réformer la police, il serait bien de réformer votre discours, à savoir celui d'un élu républicain qui doit représenter la nation et pas une haine de la police telle que les antifascistes en font preuve. Et d'ailleurs, j'en terminerai là, M. Boyard, ces antifascistes, à chaque fois, c'est ceux qui savent la manifestation contre la retraite. Quand ils sont pas là, tout se passe bien. Ces antifascistes, c'est ceux qui attaquent nos policiers, comme on l'a vu sur la vidéo. Donc, merci de penser un peu à nos collègues. Derrière l'uniforme, il y a des êtres humains. Et ces êtres humains qui vous protègent, ils ont le même droit que les antifascistes que vous dénoncez pas. Et c'est pas faux. Et M. Boyard, bien entendu, ne sera pas d'accord avec tout ça. Il défendra les antifascistes. Bec et ongle. Nous allons voir donc une intervention de police qui a dérapé il y a pas longtemps sous un nouvel angle de caméra qu'on n'avait pas vu jusqu'à maintenant. Est-ce que c'était justifié de sortir son arme pour ce policier ? Et j'avoue, il ne faut pas que je sois dans la voiture et que j'ai une arme non plus parce qu'il y a moyen que je sorte avec en fait. Il essaie de s'enfuir. Alors, ça peut se comprendre qu'il soit tendu. Je veux pas dire, mais... Alors, on va me dire oui, tu veux qu'il tue des gens. Non, non, mais juste là, je peux comprendre que tu sortes en mode ouais, bon, fils de pute, dégage. Voilà, c'est recul. Enfin, ça peut s'entendre en vrai. Et c'est pas avec une tonfa que tu vas faire reculer les gens. Donc, en vrai de vrai... Compliqué. Il a coincé. Et là, il dit recule, bouge, bouge. Bon, à la limite, ça peut se légitimer. J'ai déjà vu des flics me le faire à moi. Est-ce que je vais dire que c'était illégitime ? Je pense que oui, mais bon, en même temps, je peux comprendre s'il y a un coup de stress. Là, c'est un peu différent quand même. Moi, je pétais pas sa voiture. Et là, les images que tout le monde a vues, etc. Donc, maintenant, on voit des vieilles images. En 2016, effectivement, il y a déjà eu des manifs de ce genre et un policier était sorti de la voiture. C'était quand même assez particulier, voilà. On envoie un feu d'artifice et tout. Alors, je crois que c'est Bernanos, si je dis pas de bêtises, l'antifa qui était en train de faire ça, justement, qui a été justement condamné aussi. Et Bernanos qui est très connu dans le milieu des antifa. Et là, lui, c'était le Jigachad. Qu'est-ce qu'il y a là ? Qu'est-ce qu'il y a là ? Il s'en bat les couilles ! Il s'en bat les couilles. Bref, Liboyard qui était là aussi un peu de provocation avant de passer à Roussel qui, du coup, va marquer le clivage à gauche. Le pape François est vêtu d'une abaya. Et ça ne dérange personne, étonnant, non ? France, pays islamophobe de merde. Ouais, c'est... Il y a du vrai et du faux là-dedans. C'est plus compliqué que ça. Et là, nous avons besoin de mettre tous les moyens de tranquillité publique. Alors non, c'était ça. C'était ça que je voulais vous montrer. Donc François Roussel, lui, par contre, marque un gros clivage à gauche qui, en ce moment, est plutôt en mode pro-abaya, anti-flic total, insurrection, la 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 la, pas de souci. Mais les communistes, eux, ont décidé de prendre un nouvel angle et c'est parti. Fabien Roussel se donne son angle de tir et c'est celui-là. Ce samedi, vous allez participer à la marche contre les violences commises par les forces de l'ordre, ce qui ne sera pas le cas de vos collègues du Parti Socialiste ou les communistes. Écoutez ce que disait Fabien Roussel, le patron des communistes. Il était à votre place il y a quelques jours. Je n'y participerai pas. D'abord parce que je n'ai pas envie de manifester en entendant autour de moi ce slogan « Tout le monde déteste la police ». Ce n'est pas vrai. Et je ne pas... Et c'est là où il a raison. Roussel, il a raison de mettre un peu d'eau dans le vin et de ne pas dire qu'il y a un truc général du style « Tous les flics sont racistes, tout le monde doit détester la police, il faut abolir la police et tout ». Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Il va falloir faire avec. Il faut être réaliste. Il ne faut pas être illusoire dans ses propos. Et du coup, là, Roussel essaye de remettre un peu d'ordre dans ce que la gauche, en ce moment, est en train de faire un peu monter. C'est une petite sauce qui n'est pas la plus douce. Je ne partage pas ce slogan-là. J'ai vu qu'en plus, depuis, ils avaient ajouté comme revendication l'autorisation du port de la Baïa dans les écoles, etc. Pour moi, cette manifestation prend une tournure que je ne partage pas. C'est la raison pour laquelle je n'y serai pas. Qu'est-ce que vous lui répondez ? Que c'est un menteur ? Pour une raison très simple, c'est que les deux éléments qu'il vient d'indiquer sont tout à fait faux. Le texte d'appel à cette manifestation qui est une marche pour la liberté, pour la dignité, ne comprend ni le... Carrément accusé de mentir. Clairement, Roussel serait un menteur. On en est là. Il y a un clivage. Slogan, tout le monde... Manuel Bompard, quand même. Accusé, Bompard, si je ne fais erreur, et je crois que c'est lui. Bompard qui est proche d'un gars. Qui, du coup, harcèle des personnes. Alors, c'est très compliqué, Bompard. Il y a tout un dossier qui est sorti d'ailleurs chez Valeurs Actuelles. Un jour, on va le traiter d'ailleurs. Mais c'est vraiment particulier. On ne déteste la police. Il dit qu'on l'entend souvent dans ce type de manifestation. C'est pas ce qu'il a dit. C'est une réalité. On l'entend beaucoup. Et à la FI, c'est quelque chose qui est un slogan, désormais. La défense du port de la Bayard ou je ne sais quoi, comme il vient de le dire. Donc, le Parti communiste a le droit de ne pas participer à cette manifestation. Mais par contre, il n'a pas le droit de caricaturer les mots d'ordre de ceux qui y participent. Cette manifestation, c'est une manifestation pour la liberté, pour les libertés. C'est une manifestation effectivement contre les violences policières, contre le racisme dans la police. Et c'est une manifestation pour la justice sociale. Un élu de la République ne devrait pas participer à une manifestation où on entend... Et c'est vrai. Ou sinon, il peut aussi dire... Non, ne dites pas ça. Stoppez tous. Est-ce que ferait Jean-Luc ? Non ! Ne faites pas ça. Ne dites pas ça. Non ! Ici, c'est la France. C'est la République. Et vive la France. Et respectez notre État policier. Il serait comme ça, tu vois. Il ne serait pas en bas de... Eh, il faut tous les lâcher. Quoique. 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 Tout le monde déteste la police. Je vais d'abord en profiter et j'appelle toutes celles et ceux qui nous écoutent à venir manifester. Il y a des points de rendez-vous dans toute la France. À Paris, ce sera au départ de Gare du Nord. Personnellement, je manifesterai à Marseille. Au départ de la Porte d'Aix, vous pouvez aller voir partout les points de rendez-vous pour aller manifester. Mais votre responsabilité dans tout ça, Manuel Bompard ? Ma responsabilité... Si on crie autour de vous, tout le monde déteste la police. Vous quittez le cortège ou pas ? Non, je connais cette... Mais vous détestez la police ? Non, mais quand des policiers ont manifesté devant l'Assemblée nationale et ont dit que le problème de la police, c'est la justice, je remarque que vous n'avez pas demandé aux élus qui étaient présents, dont M. Darmanin... Alors après, c'est pareil. Si la police veut remettre en cause le travail des juges, ça peut être compliqué aussi. Effectivement, je crois que c'est illégal d'ailleurs, d'une certaine manière. Mais... Enfin, c'est pas illégal, mais je crois qu'on va pas le remettre en cause, du coup, par exemple, un jugement, etc. Donc c'est compliqué, effectivement, de dire que la justice peut être une entrave à la police. Même si, il y a quand même une forme de lenteur administrative qui crée des gros soucis pour la police. Comme la politique du chiffre, à l'époque, avec Sarko, etc. Ce sont des choses qui se passent encore. Madame Le Pen, M. Roussel, à l'époque, s'ils allaient quitter la manifestation. Que les choses soient claires, vous avez parlé de ma responsabilité. Ma responsabilité, c'est de lutter contre une distance, une fracture, qui s'installe entre la police et une partie de la population. Ouais, alors c'est compliqué de pas l'intensifier. Et s'il y a cette distance et s'il y a cette fracture, il y a des raisons. Vous pouvez vous offusquer. Ah ! Vous offusquez, offusquez-vous, offusquez-vous, monsieur. C'est qu'il y a des problèmes dans l'organisation de la police aujourd'hui et dans le rapport entre la police et une partie de la population. Quand le décontrôler qu'une personne blanche, c'est un problème. Et la responsabilité aux arabes a 20 fois plus de chances d'être contrôlée qu'une personne blanche, c'est un problème. Et la responsabilité du politique, c'est pas... Ouais, mais alors du coup, est-ce que c'est parce qu'elle est arabe qu'elle est contrôlée ? Pas forcément. Pas que ça, me semble-t-il. Et ça, c'est peut-être oublier aussi toute une frange du social, en fait, qui pourrait expliquer pourquoi, malheureusement, ils sont contrôlés 20 fois plus que des blancs. Je pense qu'il y a aussi des choses qui ne sont pas que dues au fait que c'est des arabes et que c'est des flics, quoi, racistes. Pas de fermer les yeux. Et la responsabilité du politique, est-ce que c'est de généraliser ? Quand l'ONU, que vous allez peut-être dire qu'il généralise, quand l'ONU dit qu'il y a un problème, un rapporteur spécial de l'ONU, un problème structurel de racisme dans la police en France, est-ce que l'ONU généralise ? Non, l'ONU dit qu'il y a un problème structurel de racisme dans la police. Donc, notre responsabilité politique, c'est d'en parler. Et puisque vous m'avez interrogé tout à l'heure sur les grandes concertations organisées par Madame la Première Ministre ou Monsieur le Président de la République, sachez quoi ? Moi, j'ai parlé au Président de la République de cette question, du problème du racisme, du problème des violences policières, du nombre de personnes qui sont morts dans ce pays suite à... Et il ne s'est rien passé. ... des refus d'obtempérer. Le Président de la République a effacé cette partie du compte-rendu qu'il a fait de notre réunion. Ils ne veulent pas parler de ce sujet. Et pour eux, cette question-là, elle est taboue. Et donc, il y a besoin d'une mobilisation populaire pour dire qu'on n'accepte pas cette situation et qu'on veut que ça change. On veut une réforme en profondeur de la police. On veut un changement de la loi de 2010. Il faudrait réformer des choses, peut-être, dans la police. Mais alors, est-ce qu'il faut tout réformer ? Je ne suis pas sûr, c'est plus compliqué que ça, me semble-t-il. Alors après, qu'est-ce que vous en pensez-vous ? Franchement, est-ce qu'on doit détester la police ? Doit-on l'abolir ? Ou, à l'inverse, doit-on la soutenir ? Qu'elle soit toujours comme ça, ou voire plus dure. C'est vous qui allez me dire en commentaire ce que vous en pensez. Et en tous les cas, ben voilà. Fabien Roussel et la gauche et les filles, les communistes, se chamaillent. Et vous, qu'en pensez-vous ? Est-ce que la police doit mourir ? Ou doit-elle être éternelle ? La question est posée. Je suis un peu débile, moi. J'ai déjà b**** dans une... Bastion, c'est pas le cas. Bonjour. Je vais bien tout à l'heure, je te dis.